Ce week-end a eu lieu la première édition du Carimex à la Ferme Périne. Au programme, 62 heures de musique non-stop pour découvrir ou redécouvrir des artistes caribéens. Antoine Janin, producteur du Carimex, nous explique « Le Carimex n'est pas un festival, c'est un salon international de la musique caribéenne dont l'objectif est de développer l'économie musicale en Martinique et même dans toute la Caraïbe. Les artistes ont au préalable envoyé leurs démos, près de 90 dépôts, avant d'être retenus ou pas, pour se produire sur l'une des scènes de ce salon qui se tenait à la Ferme Périne du 3 au 5 octobre. Les producteurs du Carimex espèrent aussi développer une école des métiers de la musique d'ici quelques années. Ingénieurs du son, musiciens, réalisateurs, éclairages, la mise en place d'un concert dépend de tous ces professionnels qui travaillent souvent dans l'ombre. Pour ce dernier jour de live auquel nous avons assisté, près d'une vingtaine d'artistes, essentiellement dancehall, se sont succédés sur la scène principale. A commencer par la très charmante et talentueuse Fanny G qui fêtait son anniversaire et dont le nouvel album est sorti ce 6 octobre. Entre Zouk et R&B, Fanny G a littéralement emballé son public martiniquais. La chanteuse guyanaise est vraiment très appréciée chez nous. Une demi-heure pour chaque artiste, autant dire un véritable marathon pour les musiciens qui pour certains ont assuré plus de 4 heures de show, comme l'excellent Guy-Marc Waddleux qui a enchaîné les 3 jours derrière son clavier. Après Fanny G, Lady Sweetie signait son grand retour sur scène en Martinique. La reine du dancehall guadeloupéenne a mis le feu, comme on dit. Une voix rauque et rythmée à souhait, rappelant les meilleures divas jamaïcaines de Cécile à Lady So ou Vanessa Bling. On attend aussi avec impatience son très prochain nouvel album. Quant à Joël Viennet, récompensée du prix Espoir de la SACEM, la martiniquaise visiblement émue est venue récupérer son trophée des mains de notre très charmante Miss Martinique 2015. Le showcase qu'elle avait donné la veille a convaincu le jury de professionnels qui l'ont distingué pour sa musique aux accents de jazz. Une artiste à suivre. Et puis, sont arrivés sur le plateau d'Ensole, X-Men qui a, comme à son habitude, mis le feu, mais aussi une brochette d'artistes tous très prisés. Kérosène, J-Max, Valet, Toupie, LG, Sahel, Hario, Pompis, Giant I King, sans oublier la présence du reggae man Rasbili. Cependant, malgré toutes ces têtes d'affiches, on était bien loin de la fréquentation attendue. Quelques centaines de personnes avaient fait le déplacement, alors que d'autres événements d'Ensole à la ferme Périne, comme par exemple l'anniversaire de X-Men, ou encore celui de Falcon, célèbre organisateur de soirées, avaient attiré des milliers de personnes se pressant dans une ambiance frénétique. Peut-être que le prix d'entrée de 30 euros était un peu élevé. Le prochain Carimex aura lieu du 3 au 5 octobre 2015. Les producteurs recherchent tout de même des soutiens de la région et des institutions pour un événement qui pourrait rapporter entre 700 000 et 1 million d'euros de bénéfices. Comme quoi, la musique, ça peut rapporter gros. Je vais servir de ma vie, de moi, et de l'esprit, Je vais servir de ma vie, de moi, et de l'esprit, Je vais servir de ma vie, de moi, et de l'esprit, Je vais servir de ma vie, de moi, et de l'esprit, Je vais servir de ma vie, de moi, et de l'esprit, Sous-titrage Société Radio-Canada